Dans cette capsule, nous allons apprendre à calculer la valeur de la force gravitationnelle F s'exerçant entre deux astres en utilisant l'expression établie par Isaac Newton au XVIIIe siècle, à savoir F est égal à G fois MA fois MB divisé par d au carré. Comment résoudre un exercice dans lequel on nous demande de calculer une force gravitationnelle ? D'abord, il va falloir remplacer dans la formule MA, MB et D par les données de l'énoncé. Par exemple, si on veut calculer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune, il va nous falloir la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance entre les deux astres. On commence donc par identifier la masse de l'objet A est en fait la masse de la Terre. Quant à la masse de l'objet B, dans mon énoncé, ce sera la masse de la Lune, le petit d représentant la distance entre les deux astres. Attention ! Avant de remplacer par les valeurs numériques, il faut absolument que tu vérifies à chaque fois les unités. Ici, en regardant rapidement, je m'aperçois que les masses sont dans la bonne unité. Elles me sont données en kilogrammes. Par contre, la distance entre les deux astres est donnée en kilomètres. Et je te rappelle que dans la formule, il faut la mettre en mètre. Il va falloir que je fasse une conversion. Je te rappelle pour ça que 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. 1000 mètres, je vais écrire ça sous la force d'une puissance de 10. 10 puissance 3 mètres. Tu vas voir, ça va simplifier la tâche. Je reprends la valeur de la distance. 3,83 fois 10 puissance 5 km. Et ce kilomètre, je vais le remplacer par 10 puissance 3 mètres. J'ai donc 3,83 fois 10 puissance 5 fois 10 puissance 3 mètres. Ce qui me donne 10 puissance 8. Et oui ! Rappelle-toi de ce que tu as vu en mathématiques. 10 puissance A fois 10 puissance B est égal à 10 puissance A plus B. Et 5 plus 3, ça fait 8. Une fois que mes unités sont bonnes, je peux remplacer chaque terme par sa valeur numérique. Voilà ce que ça donne. Alors, à ce stade, je peux très bien taper ce calcul sur ma calculatrice. Je ne te le conseille pas, parce qu'il y a souvent des erreurs. Donc, il y a une petite astuce qui consiste à séparer les nombres d'un côté et les puissances de 10 de l'autre côté. C'est assez simple. Donc, j'identifie mes puissances de 10. Tu peux faire comme moi, les entourer sur ton crié, il n'y a pas de problème. Et je vais réécrire cette équation en mettant d'abord tous les chiffres, puis je vais multiplier par toutes mes puissances de 10. Pour l'instant, je n'ai fait aucun calcul. J'ai juste changé la façon dont c'est écrit. Maintenant, je vais pouvoir calculer. Et je vais commencer par les puissances de 10, en utilisant toutes les règles vues en mathématiques. C'est parti ! 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 22, c'est égal à 10 puissance moins 11 plus 24 plus 22. Si je fais le calcul, ça fait 10 puissance 35. Le 10 puissance 8 au carré est égal à 10 puissance 16. Et oui, en mathématiques, 10 puissance a, le tout au carré, est égal à 10 puissance 2a. Il me reste une dernière étape. Je peux encore simplifier les puissances de 10. 10 puissance 35 fois 10 puissance, ou e, pardon, sur 10 puissance 16, c'est égal à 10 puissance 19. Et oui, encore une fois, petite règle mathématique, 10 puissance a sur 10 puissance b est égal à 10 puissance a moins b. Pour l'instant, je n'avais pas encore sorti ma calculatrice. Je peux y aller maintenant, mais il ne me reste que le premier terme à taper. J'ai donc beaucoup moins de chances de me tromper. Si je réalise le calcul, je trouve une valeur de 19,95 fois 10 puissance 19, et je préférerais que ce soit écrit en notation scientifique. Donc je te rappelle, pour écrire un chiffre en notation scientifique, on ne laisse qu'un seul chiffre devant la virgule, ce chiffre étant compris entre 1 et 9. Donc ici, j'obtiens 1,995 fois 10 puissance 20 N. On reverra ça ensemble. Bien sûr, si tu laisses la première forme, je compterai moins. Je fais ma petite phrase de conclusion. La force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune est égale à 1,995 fois 10 puissance 20, et je n'oublie pas l'unité. L'unité de la force d'attraction est en Newton, en hommage à Isaac Newton, dont nous avons parlé en cours, et qui a été le premier à découvrir les paramètres qui influencent cette force. A toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as compris, essaie de calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Pour cela, tu auras besoin de la masse de la Terre, de la masse du Soleil, et de la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Si tu as bien travaillé, tu devrais trouver une valeur égale à 35,21 fois 10 puissance 25, soit 3,521 fois 10 puissance 26 N, si tu utilises l'écriture scientifique. Merci à Nina d'avoir réalisé ce calcul pour moi. Voilà, j'espère que tu auras bien compris. Nous utiliserons cette méthode en classe pour faire d'autres exercices. En attendant, bon travail ! Merci. Merci. Merci.